Bonjour et bienvenue sur HomeMade School. Nous sommes rendus dans cette vidéo dans le cadre de la formation sur le logiciel Provo Structural Analysis. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la modélisation des escaliers de votre studio. Tout d'abord, nous allons nous mettre sur le plan X et Y. Nous allons observer ici. Ici, j'aimerais installer un escalier dans cette tranche-ci. Nous allons saisir les caractéristiques de notre escalier. Nous allons aller tout simplement dans la barre d'outils qui choisit l'outil de traitement de test. Nous allons prendre un escalier qui a un emarchement qu'on va définir en fonction de la distance. Nous allons rentrer sur le projet de finir en marchement. Nous allons prendre un giron de 30 cm. Nous allons prendre ici une hauteur de marge de 18. Hauteur de marge égale à 18 cm. Entrons au niveau de notre travail. Là, je suis sur l'outil de traitement de test. Je vais rentrer sur l'outil de traitement. Premièrement, ici, je vais créer un escalier qui n'a pas de jour. Qui va commencer ici, à ce point-ci. Qui va occuper cette partie, à cette partie-ci. Ça veut dire que je vais tout simplement prendre la distance aussi divisé par 2 pour obtenir l'emarchement de mon escalier. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais ? Je viens tout simplement sur l'outil. Cotation. Je prends la cotation d'ici à ici. Vous voyez que je prends quoi là ? C'est 2 mètres 52. 2 mètres 52, j'ai besoin de faire apparaître ma calculette pour calculer. Soit je viens sur l'outil, tout simplement. Je recherche une calculatrice. Je viens ici. Soit je double-clique sur n'importe quel espace. Ici, vous voyez que la calculatrice va apparaître. Rappelez-vous au niveau de la leçon qui portait sur comment personnaliser les préférences sur le logiciel de notre projet. Nous avons du l'outil calculette que nous avons mis à laisser cocher. Et c'est ce l'outil calculette qui nous permettait de faire ce travail-ci. Lorsque j'arrive ici, tout simplement, je vais faire 2,52 divisé par 2. En divisant cela par 2, j'obtiens 1,26. Donc, j'aurai l'emarchement de mon escravier qui sera situé, donc je vais supprimer ceci par 1,26. Supprimer. Donc là, je reviens sur l'outil de traitement des tests. Emarchement 1,26 centimètre. Donc, lorsque je reviens là maintenant, simplement, je rentre dans une édition prévue. Je vais créer un escalier qui va prendre une hauteur. Vous voyez que la hauteur de franchissement, c'est de 3 mètres. 3 mètres correspond encore à peu près à 300 centimètres. Si je prends 300 centimètres divisé tout simplement par la hauteur d'une marche, là, je suis à 300. Je vais diviser ces 300 centimètres par la hauteur d'une marche qui est à peu près à 18, qui j'ai déjà considéré ici. Ici, j'obtiens 16 marches, donc j'ai à peu près 17 à 18 marches. Si je considère plutôt une hauteur de marche, disons 15, là, je vais passer plutôt à 300, divisé par 15. Là, je suis à à peu près 2 marches. Donc, nous allons considérer pour notre projet à peu près 17 marches, parce qu'on est à 16 et demi. 17 marches, on aura 8 marches qui viennent de ce côté, plus mon palier de repos, plus 8 marches qui viennent de ce côté. Vous voyez que si j'ai 8 marches qui viennent de ce côté, ça veut dire que là, d'abord, mon palier de repos, on va prendre la distance, tout simplement, de l'emarchement de mon projet. C'est-à-dire comme l'emarchement de l'exercice à 1,26, c'est-à-dire que de là à là, je devrais avoir 1,26. Et à partir de 1,26, je vais définir la distance que je dois quitter de cette distance de ce point-ci. À un de certains points-ci, il définira tout simplement le début de mon projet. Donc, je vais prendre 8 marches que je vais multiplier par 30 cm, qui est la distance du giron. Donc, ici, je suis à 8 marches, je prends 8 multipliés par 30 cm. Ici, je suis à 240. Donc, ici, je vais d'abord définir quelque chose qui est ici, à 1,26. Et 1,26 à là, 240. Donc, 2,4. Et de là à là, je vais prendre 1,26. Donc, là, nous allons tout simplement aller entrer ici dans les géométries. Et dans les géométries, ici, tout simplement, nous allons prendre ici les lignes de construction. Nous allons aller au niveau des lignes de construction suivant. Vous voyez que là, je suis suivant X. Donc, suivant X, je me place d'abord sur la ligne de construction 5, celle-ci. Je me place sur la ligne de construction 5. Je répète une seule fois. Je peux décider de changer les bilets. Je suis sûr. Bon, je me suis dit ceci. Ligne de construction 5, espacement 1,26, comme ils ont eu à dire. J'ai ajouté. J'ai ajouté. Maintenant, je viens au niveau du Y. Sur Y, je me place sur la ligne de construction B. Non, sur la ligne de construction A. Bien, donc, de la ligne de construction A, j'ajoute d'abord 1,26. Donc, je me place par rapport à A. Ici, je répète une seule fois. J'ajoute 1,26. Et ensuite, je l'ajoute. Je me place dans cette ligne de construction si j'ajoute maintenant 2,4. Je l'ajoute également. Ensuite, nous allons également ajouter une ligne de construction qui va nous représenter le palier de repos suivant l'axe des Z. Nous allons mettre un palier de repos qui est à mi-hauteur. Ça veut dire que si mon palier de repos se trouve à mi-hauteur, par rapport à ma fondation, je suis à 1 mètre. Donc, je RDC par rapport au niveau de la fondation. En prenant, je suis à 3 mètres. Si je ne sais pas, 2,5. Plus c'est 1 mètre que j'ouvre en bas de la fondation, ça va faire 2,5. Bon, j'ai défini directement par rapport à la base de mon hyper. J'ai 2,5. Je n'ai appris. Ici, je vais m'appliquer. Et là, j'ai tout simplement ajouté ces lignes de construction. Maintenant, pour tout simplement matérialiser mon escalier, je vais me placer sur fondation. Ici. C'est bon. Lorsque je suis sur fondation, les escaliers se sont définis premièrement par sa paillasse et par le palier de repos. Donc, je vais tout simplement prendre la dalle. Dans la dalle, je vais définir que l'épaisseur de ma paillasse ici, je vais prendre l'épaisseur de ma paillasse à 12 cm. Donc, ici, je vais tout simplement prendre l'épaisseur 30. Ça ne m'arrange pas. Donc, je vais ici affiter notre épaisseur. Criller. Ici. Donc, là, j'ai la possibilité, tout simplement, de prendre un plancher uniforme pour un plancher optotrope. Dans un plancher uniforme, je vais prendre un plancher variable sur 2 points, un plancher variable sur 3 points. Et ça, on va se définir que c'est un plancher uniforme. On va prendre une distance ici, l'épaisseur de 12 cm. On va nommer ceci, paillasse. Donc, laissons l'épaisseur de 12. On va nommer l'épaisseur de 12. Ça nous arrive. Où l'on laisse en auto, mais un clic, ferme. On se met sur paillasse. Ici, on va se met sur épaisseur. Nous sommes parvenus au mi-parcours des objectifs de notre formation. Nous avons vu comment matérialiser les lignes de construction qui vont nous permettre de représenter tout simplement notre escaleur. Nous allons continuer avec la modélisation de notre société dans la vidéo. Nous avons vu la vidéo dessus. Merci. 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 Merci.